bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Erythor et je suis de retour spécialement pour cette canne là parce qu'il ya trop 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 de sujets à aborder pendant cette canne là voilà avant tout propos je tenais vraiment à inviter tous mes abonnés ceux là même qui aime bien la tête d'Erythor ses interventions et ses analyses et de bien vous la partager massivement cette vidéo là c'est la seule et unique manière de pouvoir me soutenir ne manquez pas aussi de lâcher un pouce bleu parce que je vais réagir à des sujets je vous invite aussi cet après-midi à partir de 16 17 heures vous aurez une vidéo où je reprends à deux personnalités publiques le président de la FIF monsieur Idriss Diallo et au journaliste chroniqueur Martial Gourou je vous invite vraiment à rester scotché sur ma chaîne youtube et ma page facebook vous aurez ses réactions en temps et en heure merci de vous abonner alors ce point juste après le générique bon retour chers abonnés c'est toujours Erythor votre homme séditeur j'espère que les abonnés vont bien et j'espère que tous mes abonnés du près ou de loin vivent très bien cette chaîne là parce que c'est l'une des meilleures jamais organisées ici en afrique et ça se passe dans mon pays la côte d'ivoire dans cette vidéo j'aimerais bien réagir sur une vidéo sur un direct de l'artiste faisant partie d'un groupe que j'admise que j'adore que j'apprécie énormément qui font du zouglou à voir des gens en abrégé vda je vais ici réagir aux propos de la 10 de l'artiste jim jim vda concernant un ambassadeur et non des moindres de notre pays à salfo du groupe magic system vous avez j'ai fait mon poste hier mais apparemment vous êtes empressé de me juger de penser que à salfo du groupe magicien était les fesses du pape ou bien le roi du monde ça n'a rien à voir j'ai bien suivi comme vous le direct de jim vda où il y avait plein plein de vérité ça ça il faut le reconnaître voilà je ne discute même pas tout ce qu'il a avancé comme argument dans son direct que je ne retrouve plus d'ailleurs sur sa page facebook sur la page facebook mais je suis vraiment 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 à réagir dessus pourquoi pour seulement quelques raisons vous savez jim vda aujourd'hui se permet voilà se permet d'après vous de dire ses vérités et ce qui me fait mal c'est de manière lâche excusez moi pour on va dire pour ce mot là mais c'est ce que je suis content que je qualifie ce tact là parce que moi je me dis quoi quand tu avais d'adresser à quelqu'un tu dis clairement son nom tu mentionnes clairement son nom parce que c'est pas c'est pas c'est pas homme de parler indirectement de quelqu'un parce que je vous dis une vérité vous savez jim vda c'est très bien ce que ce à salfo l'a apporté dans la carrière il le sait très bien moi j'observe bien son actualité et j'observe bien son problème avec à sa faux du groupe magique système leader du groupe magique système c'est des gens ils ont fait aussi pour le grand dos mais le grand dos n'a pas été reconnaissant donc depuis lors leurs relations se sont brouillées sinon tu as tellement dit la vérité dans ton direct que je ne sais pas pourquoi tu as fait une fixation sur monsieur à salfo ça j'ai pas compris en fait dans ton direct c'est comme si tu avais un problème personnel avec ce dernier là mais ce qui m'a dérangé je me dis que quand tu sais ce que ce dernier a apporté à votre carrière tu réfléchis par mille fois avant de vouloir lui répondre ou bien avant de vouloir d'après toi dit la vérité en grève parce que pour ma part j'ai pas trouvé ça poli ta manière de t'exprimer j'ai pas trouvé ça courtois j'ai pas trouvé ça professionnel on ne dit pas de ne pas dire la vérité à qui que ce soit la preuve en est que moi depuis un bon bout de temps moi je dis clairement même si ça ne suffira pas qu'au regard des résultats de nos éléphants le président de la fif doit démissionner et avec son comité exécutif mais je me suis exprimé je n'ai pas insulté le président de la fif je n'ai pas insulté son comité exécutif mais je l'ai dit c'est mon droit absolu de dire à ce dernier là de dégager le plancher parce que les résultats sont pas bons mais dieu merci il a ouvert une brèche sur laquelle je vais marcher cet après midi entre 16h et 17h donc restez connecté sur ma chaîne youtube et ma page facebook voilà mon problème dans le direct de jim videa sinon je vous ai pas dit que jim videa n'est pas libre de s'adresser à la salle faux mais mine de rien je pense que la salle faux c'est quand même son aîné et c'est quand même son aîné son dévencier dans cette musique ivoirina c'est quand même des personnes qui l'ont qui les ont ouvert quand même quelques portes pour qu'ils aient un nom aujourd'hui deuxième chose qui me dérange dans ces histoires relations artistiques remarquez bien avec moi lorsqu'un artiste n'est pas encore sous la lumière n'est pas encore sur le fait des projecteurs il accepte tout il prend tour sur lui mais dès lors qu'il a une assise qu'il a une fan base qu'il sait que je suis quand même quelqu'un dans ce showbiz ivoirien mon groupe est quand même pèse dans la sphère musicale du paysage ivoirien il se permet d'après vous même dit les vérités à ces personnes qui les ont aidé ça ce n'est pas reconnaissant ça ce n'est pas juste c'est pourquoi je dis un drift c'est un peu lâche parce que moi pour ceux qui me connaissent ici sur ma chaîne youtube moi j'ai toujours dit la vérité à qui de droit mais comme je suis très bien élevé très bien éduqué je sais m'adresser aux gens voilà parce que moi je me dis quoi c'est pour les faibles les injures c'est pour les personnes qui n'ont pas de la matière grise les injures voilà tu peux dire la vérité à quelqu'un ça va bien lui faire mal mais il trouvera pas que tu les insultes en fait je suis en train de frustrer parce que tu lui as dit une vérité et ça c'est mon dada et c'est cette vérité là que je viens de dire à d'une vd a aujourd'hui si d'une vd a aujourd'hui se permet de s'adresser à un salle faux comme ça c'est que c'est parce qu'il est d'une vd a aujourd'hui et il sait que ils ont beaucoup de fans beaucoup de milliers de fans à travers le monde ici aussi en côte d'ivoire c'est son droit le plus absolu mais je me dis que quand on veut s'adresser à un aîné pour exprimer son mécontentement on le fait exclusivement parce que tu sais quoi tu es sorti pour réagir sur l'organisation du cocan ce qui était normal ce que nous tous avons fait d'ailleurs mais c'est ta fixation que tu as fait sur truc à ça il faut qu'il m'a dérangé parce que ce que tu ne sais pas moi je vais juste dit que vous n'êtes pas le seul groupe zooglutique c'est pas parce qu'on vous a pas invité dans les différentes prestations dans autour de cette cadenas que ça veut dire que vous ne méritez pas ou bien vous n'êtes pas aimé on peut pas inviter tous les artistes de code ivoire parce que vous êtes des milliers d'artistes ne peut pas tu peux pas penser que toi jim vd a de ton groupe vous êtes mieux que par exemple les leaders vous êtes mieux que madrid diesel vous êtes mieux que comment il s'appelle celui qui a bourré son conseil là qui a cassé le palais de la culture là ça met succès non vous savez très bien que l'aspect musical ivoirene c'est du business aujourd'hui ça peut être toi demain ça peut ne pas être toi c'est pas pour autant que tu vas vouloir pas t'y mettre du sable dans l'intérêt de celui qui a été ton truc ton bienfaiteur jadis voilà ce qui m'a dérangé sinon j'ai pas de problème avec tout ce qu'il a dit comme je l'ai dit en début de vidéo c'est la vérité je suis d'accord avec ses propos mais il doit pas faire des fixations sur la salle faux c'est à savoir il a eu la chance d'avoir tous ces marchés là à me lui-là tu es merci pour lui parce que nous sommes 30 millions d'habitants nous sommes 30 millions d'habitants et la vie est faite ainsi dans tout business dans toute chose il y a un an qui gagne aujourd'hui et un an qui gagne plus tard si tu n'as pas gagné aujourd'hui force et plus tard tu gagneras imaginons que toi qui est en train de te plaindre actuellement si tu étais invité si tu étais toutes les scènes autour de ces cadenas tu es sûr vidéo en armes de conscience soyez objectif dans vos réactions aux prises de position tu es sûr que tu n'allais pas aller tu es sûr que tu n'allais pas aller ils ont invité Roselyne Nayo des Bordeaux certains humoristes chose ils ont invité aussi truc c'était d'attache étranger est ce qui me dérange surtout dans cette mentalité africaine sur Iwaïna c'est vos histoires de vous acharner sur les artistes étrangers est ce que vous vos spectacles vous faites ça seulement à Abidien ici vous ne pas dire encore d'Ivoire ici vous ne partez pas au Mali vous ne partez pas au Togo vous ne partez pas au Bénin arrêtez un peu soyez un peu juste soyez un peu juste dans vos réactions j'ai vu ta vidéo d'hier comme quoi tu voulais faire la victime tu voulais faire de la victimisation en prévenant tes fans et l'opinion publique comme quoi il ya des personnes qui vont s'acharner sur vous moi je m'acharne pas sur VDA bien au contraire j'écoute du VDA j'écoute du VDA et il dit VBA VDA s'il cette fois parrain c'est un ami à moi vous pouvez lui demander il va vous le confirmer mais c'est pas parce qu'on a un nom aujourd'hui qu'on va vouloir manquer de respect à nos aînés ça c'est inadmissible vos supporteurs n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent mais ils savent vous fonder que ce que j'en prédise la vérité on n'attend pas d'être tard on n'attend pas d'avoir une position on n'attend pas d'avoir une assise avant de dire la vérité à des personnes la provenance que moi je connais pas un truc à salfo et c'est même pas mon objectif si Dieu nous crée cette occasion là Dieu merci mais c'est pas mon objectif et moi pour répondre rapidement avant de revenir au sujet à ton directe comme quoi ils vont acheter des gens moi on ne m'achète pas quand moi je faisais les beaux jeux de youtube ici là si je ne me suis pas fait acheter c'est pas où j'ai même plus du temps de faire des vidéos là qui vont m'acheter moi on ne m'achète pas je suis très heureux avec le peu que je gagne et puis je suis fonctionnaire d'état voilà même si mon salaire n'a pas beaucoup au moins jusqu'à 35 ans mon avenir est assuré donc j'ai pas besoin qu'on m'achète parce que être heureux là ça dépend de là de ton mental il y a rien que je sois heureux à 100 000 il y a rien que je sois heureux à 1 milliard tu comprends un peu donc arrête un peu la victimisation des normes on va venir s'acharner sur le groupe vdia pourquoi pique vdia ne parle jamais et c'est toi qui détient toujours la vérité c'est toi qui doit venir te plaindre la vérité est que si on vous avait invité sur tous les plateaux cocane sur toutes les scènes cocane tu n'allais rien dire et moi je réagis parce que j'ai fait la fixation sur la sainte faux et sur son business non ça ne se fait pas je suis artiste aussi c'est sa chance à lui maintenant je vais rapidement répondre à certaines personnes qui disent que à sa faux n'est pas le sens du show des ivoiriens à sa faux n'est pas une idée de mesure de la musique ivoirienne et tout vous me parlez de la musique vous même vous faites rien la musique quand je dis ça la musique l'hymne national de la canne de vous amant vous voulez qu'on danse à qui quand on organise notre canne c'est vrai c'est une affaire nationale parce que c'est nous qui recevons tous ces pays là mais le volet international prime c'est le volet national si on avait bougé la croix d'ivoire et prendre cette coupe là le groupe magique système est le groupe le plus vu le plus titré de tous les temps ici en côte d'ivoire je laisse alpha blondie je laisse tiken dja je laisse même le le paie moué et truc comme je dis ça une chose à japonais c'est le groupe le plus titré c'est le groupe le plus titré fallait qu'on donne ça à qui magique in veillet est à peu de 500 millions de vies ici vous avez vu un seul artiste donc à coller coller tous ces titres ça peut arriver à chose un truc au nombre de vues de magique in veillet le groupe magique système était groupe international donc c'était la logique si c'était pas alpha blondie si c'était pas tiken dja si c'était pas mewe ou je ne sais qui encore à pas vous là à pas ça à pas eux là on devrait donner ça à qui c'est juste de la haine parce que à ça le faut c'est quelqu'un qui a des antécédents par exemple avec comme il s'appelle feux djarafa donc on pense que c'est quelqu'un arrêtez un peu arrêtez un peu il peut pas satisfaire tous les ivoirais il peut pas satisfaire tous les artistes de côte d'ivoire c'est quelqu'un qui m'a dit là on est d'accord il y avait beaucoup de vérité dessus tout sur la rocane on est d'accord mais il n'avait pas ce droit là il n'avait pas c'était déplacé malpoli mesqués de se concentrer de faire la fixation sur les marchés ou bien sur la personne de salitraoré dit à salfo ça ne se fait pas ça ne se fait même pas parce que si l'état la passe à salfo il serait pas en train de faire chose indirecte pour dire quoi que ce soit dans la vie c'est une question de chance ça peut te sourire aujourd'hui et puis ça peut me sourire demain à salfo au fond qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait cette organisation de la pocane là on la critique toujours tu es la seule personne qui vient parler de la salfo ici si c'est pas parce que tu as un problème personnel ou si c'est pas parce que tu as des intécédents avec ce dernier or ce dernier n'a qu'il sait ce qu'il vous a apporté c'est toi qui l'a dit dans plusieurs vidéos dans plusieurs directs avant de justifier pourquoi maintenant les relations sont plus bonnes il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter ça moi je suis pas venu te dénigrer mais je vais juste te dire la vérité on ne fonctionne pas comme ça quand il y a un homme là même dans ta gardou comme moi je suis actuellement il faut parler et je l'ai toujours fait ça depuis des sept ans maintenant voilà même quand le président fait mal les vidéos sont là je trouve les mots je trouve la manière pour lui président faut arranger sinon on va se gâter soit dit un homme j'attends pas d'être milliardaire demain j'attends pas d'avoir un nom demain avant de vouloir venir soit disant répondre ou bien dit la vérité à une personne qui m'a déjà dit ça ne se fait pas c'est la vérité ils ont pris ça pour en faire le gâteau et je suis d'accord avec ça mais à ça qu'il va falloir les dents à ça qu'il va falloir les dents comme si tu es dans la place à ça qu'il va pas te taire pour manger sont réalistes ils sont honnêtes avec nous même quand tu n'es pas dans quelque chose tu sais juger quand tu mets les dents là tu fermes ta bouche c'est le vrai point qu'elle a c'est un artiste comme toi c'est un artiste comme toi s'il a eu cette chance là amdou la dieu merci pour lui je suis content pour lui pourquoi pas tous les artistes de côte d'ivoire là des groupes comme garagiste ils se sont pas pleins pataco espace 2000 ils se sont pas pleins et lyodée sirop ils se sont pas pleins tu les vois c'est comme des scènes concernant les côtes garagiques les vois c'est comme des scènes pourquoi on privilège les étrangers didi b roseline laio ks bloom qui d'autres encore tous certains qu'on invite là eux c'est pas des artistes ivoirais aussi ça devait forcément vous il faut arrêter à un moment donné j'espère que je vais vous entendre c'est ce que je t'ai là à dire je n'ai pas de problème avec toi jim vedia ou avec ton groupe bien au contraire bien au contraire mais qu'elle avec défaut l'a dit moi je suis pas de façon moutonné je suis désolé on me connaît ici voilà c'est ce que j'ai là à dire c'est quoi j'ai dit moi je suis plus explicite en vidéo bye